Mesdames et Messieurs, auditrices, auditeurs, bienvenue au démarrage de la 26e édition de l'Université citoyenne. Alors, 26 ans de partage du savoir au profit du grand public marocain et depuis peu de toute l'Afrique francophone. Ce concept, pensé par la Fondation HEM il y a un quart de siècle, a pour but de diffuser la connaissance. Un concept inédit mais qui néanmoins trouve ses racines dans les anciennes pratiques historiques et de grandes traditions qui ont marqué l'épopée de l'apprentissage au Maroc. Elle consiste en un cycle de séminaires conçus sous forme de cours d'initiation et de sensibilisation à la vie sociopolitique et économique du Maroc. Elle est dispensée à titre gracieux aux bénéficiaires et cible toute personne intéressée, sans prérequis ni conditions préalables. Et oui, entre 7 et 77 ans, peu importe votre horizon professionnel, votre nationalité, vos domaines d'expertise, l'Université citoyenne est faite pour vous. Nous faisons appel à des spécialistes nationaux et internationaux pour discuter de certaines problématiques liées à l'actualité, en format de cours qui permet de développer son apprentissage sur un sujet donné. Alors, l'Université citoyenne a trois grands axes, institutions et vies politiques, économie et gestion d'entreprise et pensée et société. Alors, ce cycle de séminaires donne lieu à un certificat ou une certification pour les plus assidus d'entre vous. Toute personne ayant assisté à au moins 7 sur 9 des séminaires aura droit à une attestation d'auditeur. Pour ce faire, je vous prie de bien vouloir faire attention au canal chat car nous enverrons un lien de pointage à la fin de l'intervention de notre invité du jour. Donc, n'hésitez pas à rester parmi nous et de pointer votre présence au moment venu. C'est super important pour pouvoir accéder à la certification à la fin du cycle. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir pour le lancement de la 26e édition de l'Université citoyenne, monsieur Joseph Maillard. Diplômé de Sciences Po Paris, il est également titulaire d'un diplôme d'études approfondies de sciences politiques et d'un diplôme d'études approfondies également en droit international de l'Université de Paris 1. Il est également détenteur d'un doctorat en philosophie de l'Université Paris 10, obtenu en 1976, et d'un doctorat en sciences sociales de l'Institut catholique de Paris. Il est également professeur de sociologie, politique et de relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient, de l'islam et de la sociologie des conflits. En 2009, il prend la direction du pôle religion créé au ministère des Affaires étrangères français. Monsieur Joseph Maillard est l'ancien directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères et ancien recteur de l'Institut catholique de Paris. Il a été également consultant de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie sur les questions de la médiation et de prévention des conflits. Et aujourd'hui, il est professeur de géopolitique à l'ESSEC. Monsieur Maillard, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre présence. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui, malheureusement à distance. Le sujet d'aujourd'hui s'articule autour des mutations, des conflits actuels en géopolitique. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous, monsieur Maillard. Merci beaucoup, cher Mehdi Bouhsina. Je suis extrêmement heureux, mais surtout extrêmement honoré d'être reçu aujourd'hui par la Fondation HEM. Et je remercie les organisateurs et la direction pour l'honneur qu'ils me font de me faire figurer parmi la liste des intervenants sur le programme de l'université citoyenne. Merci donc infiniment. Comme l'a présenté monsieur Bouhsina, je vais m'attaquer un petit peu au système international, essayer de voir quelles sont les questions qui s'imposent aujourd'hui sur un plan international, avec bien sûr un focus peut-être sur les, très certainement, sur les conflits et sur les blocages que ce système connaît, notamment par ce que j'appellerais un retour de la violence à une échelle qui n'était plus usité. Et vous pensez bien que j'ai en tête aujourd'hui le retour de la guerre, si l'on peut dire. Alors, je mets « retour de la guerre » en guillemets, parce qu'effectivement, s'il y a un retour de la guerre, c'est peut-être plus simplement parce qu'on voit les choses d'un point de vue qui est euro-centré. Mais malheureusement, la guerre est là. Et le Sud global connaît des guerres. Donc, on ne dira pas retour de la guerre, parce que dans beaucoup de régions du monde, les conflits continuent, les conflits sévissent, même si effectivement la dimension ukrainienne de la conflictualité est quelque chose qui nous interpelle, parce qu'à la clé, il y a l'horizon du nucléaire. Et effectivement, celui-là pose des problèmes qui sont assez importants et graves pour l'ensemble de l'humanité. Alors, je vais faire, si vous voulez, dans cette présentation sur l'état du système international entre décomposition, recomposition et conflictualité, je vais procéder à une démarche en trois temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur le système international qui fait face aujourd'hui à des blocages. Dans un deuxième temps, je vais beaucoup plus insister sur la montée de la contestation, les sources de la violence en quelque sorte. Et puis, dans un troisième temps, dans une conclusion, je vais plaider pour toutes les voies possibles au plan international de la coopération, de la médiation, de la résolution des conflits et du rôle de ce qu'on peut appeler la société civile. Alors, je ne dirais pas la société civile internationale, parce que chaque société est civile par rapport à son état-nation. Il n'y a pas un état-nation mondial. Donc, quand on parle de société civile, il faut être précis, ce sont des sociétés civiles nationales. Mais cette coopération, à travers la connexion de sociétés, de citoyens, puisque nous sommes dans l'université citoyenne, de citoyens du monde entier, au plan global, au plan de la globalisation, au plan des associations, au plan des initiatives communes, celui-là donne beaucoup d'espoir pour faire entendre la voix des citoyens sur un plan international. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vais attaquer mon premier point. Premier point, je le conseille un petit peu sous forme de diagnostic, avant de partir sur à la fois les détails, les caractéristiques, les possibilités, les blocages actuels et les possibilités de les dépasser. Il faut essayer de voir, de prendre la mesure du système international tel que nous le vivons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par système international, pour que nous soyons précis ? On entend par système international, le système d'organisation des États-nations dans le monde. Donc, c'est un système dans lequel les États continuent à jouer un rôle important, et notamment, vous le savez, au niveau des Nations Unies, l'organisation des Nations Unies accueille des États qui sont dits États membres, et de telle sorte que l'État, en dépit de sa contestation, de sa remise en cause, on verra qu'il a des concurrents, l'État, au plan international. J'aborderai cette question plus tard. L'État reste la pièce maîtresse, la pièce majeure, l'unité de base du système international. Et en 1945, lorsqu'on jette les fondements de l'Organisation des Nations Unies, le 26 juin 1945, effectivement, on accueille des membres qui sont des membres étatiques, et au fur et à mesure que des États accèdent à la souveraineté, deviennent indépendants, ils adhèrent à l'organisation internationale. Et vous avez des États qui sont en train de lutter, ou des populations dans le monde qui luttent pour devenir un État, et devenant un État, entrer au système des Nations Unies. Et d'ores et déjà, même s'ils ne sont pas des États, ils s'adressent aux Nations Unies. Je pense par exemple aux Kurdes, je pense surtout aux Palestiniens, qui veulent accéder à cette souveraineté étatique pour faire partie de tout ce système. Alors, ce système international composé d'États, je vous l'annonçais dès le départ, fait face aujourd'hui à des difficultés. Quelles sont ces difficultés ? Il y en a trois que je voudrais décliner. Le premier, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, on assiste à quelque chose d'important dans la composition du système international mis en place à partir de 1945. La chute du mur de Berlin signifie l'accession de nouveaux États qui se décomposent à partir qui se composent à partir de la décomposition de l'URSS, qui accède à la souveraineté, qui adhère aux Nations Unies. Mais ce qui s'ouvre est fondamental, c'est le processus de la globalisation qui va se dérouler. Il y a une confiance de plus en plus grande dans les marchés, des marchés qui sont ouverts les uns sur les autres. Des philosophes parlent de la fin de l'histoire, au sens qu'effectivement, il n'y a plus de raison de lutter, puisqu'entre le système de marché et le système socialiste, l'histoire a en quelque sorte tranché et on espère, et ça c'était un petit peu les idées de M. Fukuyama, qui ne sont pas toutes fausses, qu'effectivement on entre dans une nouvelle ère où la dispute idéologique n'a plus lieu sur la nature du meilleur État possible dans le monde. Est-ce que c'est l'État capitaliste ou État dit libéral sur le plan politique ou est-ce que c'est l'État qui organise, si vous voulez, la distribution des biens et des richesses dans un cadre socialiste et qui s'accompagne d'un État un petit peu autoritaire. Mais l'autoritarisme avait pour but d'accéder un jour à un État de société apaisée, dans la prophétie des Karl Marx et de tous ceux qui pensaient, effectivement, sur tous les lignes, qu'après une période d'autoritarisme on accéderait à une société idéale, à un bonheur mondial. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? On a vu apparaître effectivement donc la globalisation qui se mettait en place, l'espoir de se connecter de plus en plus avec le numérique, l'espoir aussi de constituer une fluidité dans les flux des échanges. C'est ça la globalisation, que ce soit le flux des échanges humains, que ce soit l'échange de biens. Il ne faut pas oublier la finance parce qu'elle joue un rôle important, que ce soit aussi les flux financiers internationaux. Le commerce international, dont je vous rappelle Montesquieu disait que c'était la meilleure manière de rapprocher les peuples et les civilisations et que faire du commerce était le meilleur moyen de s'ouvrir sur des sociétés autres en quelque sorte et au lieu de faire de la rivalité dans la violence, on fait de la compétition dans les échanges de biens et dans les échanges commerciaux. C'était ça l'idée. Mais qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? Effectivement, une fois que cette globalisation se met en place, on verra qu'elle n'a pas que des conséquences malheureusement heureuses. On voit apparaître une remise en cause subreptice de nouveaux États qui sont en quelque sorte, je m'excuse d'utiliser ce terme que j'emprunte à l'anglais, qui sont boostés par les nouvelles perspectives qui s'ouvrent et qui de plus en plus vont revendiquer une place au soleil dans le système international. On va les appeler les États émergents. Et on pensait au départ que ces États émergents étaient essentiellement des États qui voulaient véritablement prendre leur place dans le commerce international parce que c'était des États qui faisaient leur entrée dans la cour des grands et qui, du point de vue de leur poids, je pense à la Chine, je pense au Brésil, pouvaient jouer un rôle sur un plan commercial et économique extrêmement important. Donc c'était la vérité, c'était un moment de vérité, mais on va voir que de plus en plus, cette accession au marché international s'accompagne aussi de manière tout à fait légitime d'ambition de pouvoir jouer un rôle au plan politique et international. Donc ce à quoi on insiste, qui est un événement majeur de notre époque, qui est en train de se dérouler sous nos yeux aujourd'hui, c'est cette idée au fond que nous avons une espèce de binarité dans le système international, même au risque de réduire un petit peu notre vision du paysage international entre des puissances établies qui cherchent à défendre leur position, on le verra, et des puissances émergentes qui cherchent à s'emparer de part de marché, mais qui de plus en plus contestent le système international. Et ils le contestent pour une raison très simple. En 1945, lorsque le système a été établi entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il y a bien entendu des États qui étaient les États qui avaient triomphé et qui voyaient le monde un peu à leur manière. Mais avec la montée de nouveaux États, et je vous rappelle qu'il y en a 193 de recensés au plan des Nations Unies, il y a de nouvelles ambitions, il y a un nouveau rôle, il y a même de la contestation en disant « mais ce monde, nous ne l'avons pas fait, on le verra dans la question du réchauffement climatique, ce n'est pas nous qui avons réchauffé le monde, c'est vous les puissances établies qui pour faire votre progression, votre développement industriel avait pollué, et ce pour certains États, dès le XIXe siècle. » Alors venir aujourd'hui et dire effectivement « le changement climatique est important, il faut prendre des mesures urgentes pour stopper ce réchauffement, et c'est d'abord passer aux aveux en quelque sorte et reconnaître que les pollueurs d'hier qui restent aussi des pollueurs d'aujourd'hui ont porté la majeure responsabilité de cette pollution et maintenant critiquer des États qui veulent avoir leur part de développement et donc fatalement passer par des moyens d'énergie qui sont excessivement carnivores en matière de consommation d'énergie, c'est faire une mauvaise querelle quand on le rapporte et quand on critique ces États nouveaux. Heureusement que dans les différentes COP, n'est-ce pas, la dernière s'étant tenue il y a à peine six mois en Égypte, il y a moins de trois mois en Égypte, il y a cette idée au fond qu'il y a un partage du farbeau et qu'il y a une aide à des pays qui veulent arriver à se développer et que le bilan carbone ne devrait pas être imputé à une seule partie et qu'il faudrait aider d'autres. Donc nous avons affaire à une espèce de choc de plaques tectoniques entre des États qui poussent, comme les plaques tectoniques, qui poussent d'autres pour avoir leur place au soleil. Alors sur un plan géopolitique, ça veut dire quoi ? Dans ce premier point sur les émergents, les établis, le monde qui se décompose pour se recomposer, il y a l'idée au fond que la puissance dominante dans le monde qui a toujours été depuis 1945, peu ou prou les États-Unis, est en train, alors moi je ne dirais pas de décliner, mais de voir sa part dans le marché international, sa part d'influence aussi dans les relations internationales, se réduire. Nous ne souvons pas sur les mots, les États-Unis restent pour un géopolitologue, sur le plan de sa puissance notamment militaire, il faut penser que le budget des États-Unis se monte à 850 milliards de dollars et qu'il équivaut aux dix budgets, qui est même supérieur, aux dix budgets les plus importants des neuf pays, ou des dix pays pardon, qui composent la majeure partie des puissances militaires dans le monde. C'est incommensurable. On sait que la Chine est entrée dans une course aux armements et au développement de son budget, on n'a pas exactement la transparence des chiffres, mais ça doit être quelque chose autour de 280, 320 milliards, ce qui est considérable. Donc, il y a un premier point sur lequel je reviendrai, dans ce monde qui se refait, on va pouvoir se mettre en place une nouvelle rivalité, qui n'est plus la rivalité URSS-États-Unis, celle-là on n'en parle pas si j'ose dire, bien que la Russie se positionne, mais elle ne se positionne pas avec la même force, mais une rivalité qui est américano-chinoise. Et c'est celle-là qui très certainement va dominer le monde. Et alors, j'ouvre un petit peu une parenthèse ici pour vous dire que le grand historien Thucydide, qui avait rapporté la guerre du Péloponnèse en son temps, entre Athènes et Sparte, avait pointé sur ce qu'on appelle maintenant le piège de Thucydide, à savoir que quand une force dominante est en place et qu'elle voit monter une force rivale, elle risque effectivement, à un moment donné, de prendre les devants et de stopper l'élan de ceux qui montent. Donc, des risques de tension, des risques de conflictualité, des risques, pour rester dominant, de contenir et peut-être même de réduire la puissance qui monte. C'est comme ça qu'on peut interpréter, par exemple, tous les mouvements de navires militaires qui se font dans le détroit de Taïwan, la tension qui est revenue entre une Chine qui rappelle que Taïwan fait partie de la Chine, de l'unique Chine, il n'y en a pas deux, et les puissances du Pacifique, dont les Américains, qui rappellent qu'ils préserveront toujours l'autonomie ou l'indépendance de Taïwan. Donc, une rivalité systémique qui se met en place. Mais tout cela indique quoi, au-delà de cette hégémonie qui est écornée, en quelque sorte, qui reste fondamentale sur le plan militaire, qui est partagée avec l'Europe et la Chine sur le plan économique, parce que ce sont les trois grands ensembles qui font un 50 à 60 % du PIB mondial, l'ensemble européen, l'ensemble chinois, et le PIB des États-Unis. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'effectivement, peut-être au-delà du commerce, on voit venir une recomposition des pôles. Le monde n'est plus bipolaire, on le sait. Il n'est plus unipolaire, le ministre français des Affaires étrangères disait après la chute du mur de Berlin qui n'avait plus qu'une puissance, l'hyperpuissance comme ils l'appelaient américaine. Donc il n'est plus bipolaire, il n'est plus unipolaire, il est multipolaire. Il s'oriente de plus en plus vers une multipolarité, c'est-à-dire des pôles d'influence dans le monde, en Asie, le Brésil, regardez le rôle que veut jouer la Turquie, des puissances émergentes, n'est-ce pas, qui veulent s'établir comme des pôles d'attraction économique et qui vont revendiquer leur place au soleil politique. Peut-être que dans l'immédiat on ne voit pas, mais effectivement ce sont de futurs compétiteurs et de futurs contributeurs aussi à refaire un système international dans lequel simplement ils n'auraient plus de place, pour ne pas dire qu'ils auraient une place, parce que beaucoup estiment qu'ils n'en ont pas. On reviendra sur cette question. Voilà un petit peu l'essentiel du mouvement qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui et qui pointe vers ce changement de monde, ce relativisme de la puissance, ce partage de la richesse et de la puissance entre plusieurs pôles dans le monde et cette revendication ou cette orientation vers la multipolarité plutôt que de se concentrer sur un leadership mondial qui serait celui des États-Unis. Mais cela implique un deuxième point, toujours dans ce système qui fait face à des difficultés ou à des changements majeurs. Cela implique un deuxième point. Cela implique au fond une remise en cause du système de la gouvernance internationale. Ces changements internationaux, ces changements géopolitiques, sont en train d'interpeller le système de gouvernance internationale. Vous savez que dans le cadre des Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, au chapitre 5, il est prévu que la responsabilité de l'ordre international, de la sécurité internationale, de la paix et de la sécurité internationale, comme dit la Charte, sont confiées au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est lui qui est responsable de la bonne santé, si j'ose dire, de l'État politique du monde. Et pour ce faire, bien entendu, il discute des crises majeures qui ont lieu dans le monde et prend des décisions qui s'imposent. On pensait qu'après la fin de la guerre froide, du fait du système des vétos, notamment du véto russe, mais pas seulement, on fait porter à tort l'exercice du véto sur la Chine ou sur la Russie, mais on sait par exemple que les États-Unis ont un recours systématique au véto, ne serait-ce que dans l'affaire de la résolution du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, on sort le véto immédiatement, du point de vue américain, pour ne pas faire subir à Israël, par exemple, une condamnation. Mais aujourd'hui, on voit comment ça fonctionne. Un problème majeur comme celui de l'Ukraine, on ne peut pas le poser au Conseil de sécurité pour essayer de voir, on peut le discuter, parfois sérieusement, parfois par la bande, indirectement, mais on ne peut pas prendre de décision. On sait que quelle que soit l'opinion, la décision, on va avoir affaire à un véto qui va être le véto russe. De la même manière, si la Chine avait des intérêts majeurs en jeu ou en question, elle aurait recours au véto. La France et l'Angleterre ont eu recours dans le temps à des vétos pour empêcher qu'on aborde certaines des questions. Donc, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est une impuissance de la chambre des machines, si vous me permettez cette expression, que constitue le Conseil de sécurité pour résoudre des problèmes majeurs. Et donc, on considère qu'au fond, cinq États qui ont hérité de la puissance au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a cinq plus dix, donc ça fait quinze États, mais il y en a cinq qui sont permanents. Et les cinq permanents ont le droit de véto. Mais comment on peut prendre des décisions aujourd'hui sans consulter l'Amérique latine, sans consulter l'Afrique ? L'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité, si ce n'est à tour de rôle dans les membres non permanents. Des pays comme le Maroc, comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui jouent un rôle majeur, devraient avoir leur mot à dire dans les affaires du monde. Si on va du côté de l'Asie, où est le Pakistan ? Quel rôle joue l'Inde ? Je vous rappelle que l'Inde vient de passer depuis quelques jours, quelques semaines, où on a appris le déclin de la démographie chinoise, va passer ou est déjà passé au stade d'État le plus peuplé du monde. Puisque l'an dernier, on a appris les chiffres récemment, il y a eu un déficit entre la balance des naissances et la balance des décès. Il y a moins de 800 000 personnes, si je peux dire. Mais c'est vrai que la Chine passe par une période absolument incroyable de Covid. Et donc, il y a eu des morts en plus, si j'ose dire, mais du fait de la pandémie. Mais c'est surtout la politique de l'enfant unique et une accession de la classe moyenne, 300 à 400 millions de Chinois, à une vie plus aisée, avec la volonté de ménager l'avenir, donc de faire moins d'enfants pour mieux jouir de la vie, pour faire du tourisme, pour avoir un appartement, une voiture, etc. Donc la Chine est en train de faire ce qu'on appelle une transition démographique et on appelle transition démographique le fait de planifier en quelque sorte la production ou les naissances, de pouvoir les limiter, de pouvoir avoir la main sur cette gestion. Donc on a affaire à un changement de ce point de vue au niveau des Nations Unies et disons les choses comme elles sont. On a affaire à un effaiblissement de l'ONU. On voit des conflits, nous reviendrons là-dessus, dans le monde qui ne trouve pas de résolution parce que le Conseil de sécurité est incapable ou impuissant à dégager une opinion, une résolution, une orientation pour la solution des conflits. On voit de plus en plus des missions de casques bleus importantes qui vont s'installer, notamment en majeure partie sur le continent africain, mais qui ne font pas avancer pour autant des solutions à des conflits qui restent des conflits bloqués. Alors, je me suis tenu simplement au Conseil de sécurité, mais vous savez que le système international, ce n'est pas uniquement le Conseil de sécurité, c'est aussi ce qu'on appelle les organisations internationales gouvernementales. Je pense par exemple au rôle que joue l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui doit superviser la gestion du nucléaire civil, puisque vous savez que depuis le 1er juillet 1968, il est interdit d'enrichir l'uranium pour faire des bombes atomiques. Donc, il faut une instance de surveillance et vous n'avez pas manqué de noter qu'en pointant cette question de l'AIEA, je fais référence aux décisions du Conseil de sécurité de parvenir à un accord avec l'Iran pour arrêter l'enrichissement de l'uranium et être sûr que quand cet enrichissement se fait, il se fait pour des buts civils et produire de l'électricité et pas pour des buts militaires. Donc, deuxième question qui nous interpelle avec cette montée des nouveaux émergents, la deuxième étant l'affaiblissement du Conseil de sécurité, une espèce d'impasse du système multilatéral. Et un troisième point qui est inquiétant, et celui-là, c'est peut-être le plus inquiétant, mais ce qu'il est lié aux deux premiers, c'est ce que j'appellerais la montée des violences dans le monde. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus inquiétant. Je pense bien sûr à la guerre nucléaire, à la guerre, pardon, qui peut avoir une montée nucléaire entre la Chine et entre la Russie et l'Ukraine. Cette question qui a surpris ou qui n'a pas surpris, parce que beaucoup d'auteurs de relations internationales ou de spécialistes voyaient depuis l'annexion de la Crimée et puis la demande de souverainisme ou souverainiste dans la région du Donbass, voyaient de plus en plus les tensions montées entre l'Ukraine et la Russie, mais tout le monde a été peu ou peu enfin surpris. Alors, pourquoi je vous dis pourquoi j'hésite et je relativise ? Puisque les Américains avaient dit que le 24 février, enfin, ils n'avaient pas dit que ce serait le 24, mais qu'il y avait véritablement une mobilisation de type militaire importante sur les frontières de l'Est ukrainien et effectivement, cette invasion a eu lieu. Alors que les Européens, c'est simplement pour le rappel du fil historique des événements, étaient en train, notamment la France avait été le président de l'Union européenne, s'est présidé aux instances européennes à ce moment-là, la présidence du Conseil européen et M. Macron, vous vous souvenez, discutait avec M. Poutine et essayait de négocier ce qui a porté, a mis la France un petit peu en porte-à-faux parce que, attention, la Russie est en train d'attaquer, pourquoi vous continuez à discuter ? Et l'autre point de vue qui consistait à dire mais je discute précisément pour empêcher cette invasion ou bien, même si elle a lieu, pour essayer de la contenir et d'essayer de maintenir un fil de communication entre des protagonistes. et vous savez que malheureusement nous sommes en train d'aller vers une guerre d'enlisement, une espèce d'impasse, « stalemate » disent les anglo-saxons de la géopolitique, une impasse sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. On ne voit vraiment pas pour le moment les possibilités de sortie de crise. Mais attention, restons, ne nous focalisons pas seulement sur le nord. Vous savez que l'Afrique il y a des conflits qui continuent à avoir cours. Vous savez qu'il y a une guerre, maintenant il y a une trêve entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui est extrêmement inquiétante. Vous savez que le Proche-Orient n'est pas sorti de l'auberge entre la Turquie, la question de la Syrie qui est complètement aujourd'hui dépossée parce qu'il y a des États qui sont sur le terrain sur le territoire syrien et qui essayent de monopoliser une part du pouvoir. N'oublions pas aussi que la question kurde, que la question iranienne se pose toujours. N'oublions pas si nous allons du côté de l'Afghanistan parce qu'on a tendance à oublier l'Afghanistan. Et c'est vrai que la guerre en tant que telle est terminée et que les talibans ont triomphé. Mais est-ce que dans le système international on peut oublier le fait qu'une grande partie de la population, je pense aux femmes, soit déliée de tout droit à l'éducation et se dire « Écoutez, la guerre est finie, on est parti de là en ce qui concerne les Occidentaux, on est content que tout ça soit terminé du point de vue des non-occidentaux et on laisse la question en plan, la reconstruction de l'Afghanistan est interdite parce que précisément il y a un pouvoir celui des talibans qui est inacceptable et parce que ce pouvoir s'enfonce dans un autoritarisme obscurantiste parce que l'autoritarisme existe un peu partout dans le monde mais là on a affaire à des blocages de type civilisationnel interdire à la moitié de population d'aller à l'école et bien sûr ensuite à l'université et tout ce qui suit c'est quand même une décision lourde de sens extrêmement lourde on peut aussi passer en revue les conflits qui ne sont pas résolus la géorgie ce qu'on appelle en géopolitique les conflits gelés Chypre est toujours divisée en deux et Chypre c'est pas loin Chypre c'est le Maroc le Maroc c'est la Méditerranée bon c'est vrai que c'est un c'est à l'autre bout de la Méditerranée mais ça concerne la Méditerranée n'oublions pas aussi cette forme de conflictualité qui devient terrible et qui est celle que prend la migration quand elle essaye de monter du nord du sud vers le nord c'est aussi extrêmement agressif ce sont des personnes qui ont faim qui n'ont pas de travail qui cherchent comme tout homme toute femme dans le monde avoir une vie meilleure et on pense souvent les questions des migrations comme des questions techniques et d'articulation entre des états entre les états d'où partent les migrants et les états qui reçoivent les migrants non elles expriment ces migrations un état de tension extrême entre des populations on les entend peut-être pas mais le fait de partir c'est un mode de s'exprimer des personnes humaines qui cherchent à avoir une meilleure vie et qui partent au risque de leur vie ailleurs donc il y a une espèce de violence on va l'appeler une violence diffuse elle est hybride elle est continue elle peut prendre des formes de conflictualité classique comme en Ukraine elle peut prendre des formes de conflictualité larvée comme les phénomènes terroristes elle peut prendre des formes de conflictualité qui a entré à ce qu'on appelle aujourd'hui dans le système dans les relations internationales la sécurité humaine il y a des gens qui ne sont pas en sécurité qui ne mangent pas à leur faim qui ne dorment pas à leur faim qui n'ont pas de travail et qui par la force par laquelle ils sont poussés des migrations cherchent à sortir de cette situation c'est l'expression d'une violence d'une violence contenue d'une violence qui ne s'exprime pas forcément par des coups de canon par de la contestation violente mais elle exprime cela alors ça me permet de faire la transition vers mon deuxième point je vous disais que dans la deuxième partie de cette présentation je voulais m'attaquer en quelque sorte sortir un peu des systèmes des états et essayer d'interroger ce que j'appelle la montée de la contestation vous avez remarqué et nous sommes au Maroc donc en Afrique du Nord nous sommes dans un pays arabe vous avez remarqué que depuis quelque temps et c'est mon premier point les sociétés civiles s'expriment ce que certains appellent le hérac ce que certains appellent les printemps arabes sont des modalités nouvelles d'intrusion en quelque sorte de la société civile dans le monde des réalités internationales et on voit des états qui sont peut-être dépassés en confrontation avec des colères qui sont des colères populaires et ce qui est intéressant c'est de voir que ce n'est pas confiné à un seul pays je pense par exemple à ce qui s'est passé au Chili ou je pense à ce qui se passe au Pérou actuellement la contestation de l'élection présidentielle bien sûr les printemps arabes ont été pendant à partir de 2011 2012 un titre majeur de la politique et de l'actualité internationale mais si on va en Asie aussi on a ce type de contestation et on voit des sociétés qui sont en train de la France je pense à la France parce que je pense à la contestation des gilets jaunes et alors ça m'interpelle personnellement sur deux points cette contestation populaire qui prend à partie le monde ou à témoin le monde en disant regardez ce qui se passe chez moi elle est de deux types quand elle a lieu dans une démocratie si je prends le cas des gilets jaunes puisque je l'ai ouvert elle veut dire qu'au fond le cadre classique de la démocratie classique n'est plus apte à relayer la revendication et à la traiter ensuite dans les cadres institutionnels classiques et donc on peut se poser des questions sur ce que nous appelons très rapidement le populisme le populisme est en train de bousculer le cadre démocratique tranquille pacifique de ce qu'on appelle les institutions et leur régulation par les élections les députés qui investissent de leur confiance qui donnent leur confiance à un gouvernement qui lui-même fait fonction les institutions on dirait que tout cela est en train de se gripper que ça ne fonctionne pas mais aussi la contestation peut s'inscrire dans la remise en cause d'un système autoritaire et regardez les printemps je ne veux pas aller sur cette question uniquement en termes techniques j'ai faim je veux changer le système etc c'est un aspect qui est connu mais il y a un aspect de dignité humaine il y a des gens qui sont descendus pour dire je veux être respecté comme personne nous avons des droits etc et donc ça pose des questions on ne peut pas mettre tout dans le même panier on ne peut pas mettre une contestation qui a lieu dans un pays en voie de développement et la remise en cause du fonctionnement démocratique et bien sûr je vais vous parler ici mais simplement pour le mentionner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce qui est arrivé aux Etats-Unis dans une des grandes démocraties classiques sinon celle qui se permet parfois même de donner des leçons de démocratie au monde quand on voit une population menée par des des leaders populistes investir le parlement le congrès des Etats-Unis alors on se frotte les yeux pour savoir comment un tel débordement de choses peut avoir lieu et donc on se dit qu'il y a véritablement au-delà de l'anecdotique au-delà du politique il y a un malaise un malaise dans la démocratie comme il y a une contestation dans les systèmes autoritaires ces colères populaires sont appelées à se prolonger les citoyens se mobilisent ils ne se mobilisent plus dans les cadres dans lesquels on les attendait mais ils se mobilisent dans des formes nouvelles de contestation il y a un deuxième point sur cette montée de de la de la contestation mais aussi la montée du questionnement il y a de plus en plus de questions vous le savez qu'on appelle des questions transversales c'est-à-dire celles qui concernent les BPM comme nous disons dans les relations internationales les biens publics mondiaux il y a des questions qui conservent l'humanité tout entière aucun état ne peut traiter dans le cadre de ses institutions je pense par exemple au climat ça ne sert à rien de faire des efforts pour le climat dans un pays donné si le voisin lui continue de polluer donc ce le traitement du climat de la biodiversité puisque vous savez qu'il y a une autre conférence internationale qui s'est tenue en Chine sur le respect et la sauvegarde de la biodiversité qui est différente donc de la réunion qui se tient les COP qui est qui concerne le climat et le réchauffement climatique vous avez des questions qui ne peuvent pas se traiter tout seules et donc ces questions sont dites transversales elles concernent les biens publics mondiaux je pense bien entendu au climat mais il faut penser à la pandémie et à la manière de traiter la pandémie que fut et que reste peut-être je ne sais pas avec les mutations du virus on peut être exposé et la Chine montre qu'on n'est pas sorti de l'auberge l'auberge chinoise pas l'auberge espagnole on n'est pas sorti encore de l'auberge mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà de cette question ça veut dire que si l'humanité ne s'unit pas pour créer des systèmes de coordination des efforts collectifs aucun état tout seul ne peut résoudre ces questions et donc on a besoin de cadres nouveaux avec des prises de conscience nouvelles ces prises de conscience bon moi je terminerai là-dessus c'est quand j'aborderai la troisième partie c'est la prise de conscience des sociétés civiles et qu'elles doivent jouer un rôle important pour finalement amener à une discussion entre tous les états et que les états sont sans doute mûs par des intérêts légitimes mais parfois ces intérêts légitimes ont tendance à faire oublier qu'il y a des intérêts si j'ose dire encore plus légitimes qui sont effectivement ceux qui concernent l'eau l'air la santé des questions qu'il faut traiter dans ce cadre le commerce international qui est aujourd'hui bloqué au niveau de l'OMC mais ça c'est des questions plus techniques l'organisation mondiale du commerce où il y a de plus en plus de tarifs douaniers qui sont mis de plus en plus de sanctions et donc on se demande pourquoi on a créé cette grande libéralisation dans laquelle la Chine est entrée en 2002 et qui libère en quelque sorte les entraves qui les lèvent au commerce international si c'est pour mettre en place des sanctions des blocages des augmentations de taxes qui font que finalement on reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre on dit libéralisation du commerce et puis on dit ah oui mais vous savez l'aluminium sera taxé c'est une sanction à 25% de plus puis quand on importe des machines outils quand on importe des produits finis on va vérifier quelle est la part de produits qui sont intégrés en provenance du pays dans lequel vous exportez parce que c'est le cas des États-Unis qui sont en déficit par exemple sur le plan des importations notamment vis-à-vis de la Chine et qui mettent de plus en plus de blocages regardez la lutte qui se fait aujourd'hui sur les microprocesseurs donc vous avez des tas de questions et les microprocesseurs intéressent les ordinateurs et les ordinateurs intéressent l'humanité entière sinon on va vers des fractures numériques à coups de blocage par ici ou par là donc ça c'est des questions qui sont importantes qui remettent en cause le système international et qui encore une fois nécessitent un renouveau de la réflexion de l'effort et de la pensée pour aller vers des solutions globales à des questions globales ce qui n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui regardez par exemple comment la pandémie a été traitée en Afrique on n'a pas le temps d'entrer dans les détails mais les vaccins n'ont pas été distribués de manière équitable je dis de manière équitable bien entendu parce que les produits les vaccins sont des produits pharmaceutiques les produits pharmaceutiques appartiennent à nos grands consortiums et bien entendu les grands consortiums vont donner les vaccins aux pays qui payent mais bien entendu aussi on n'a pas le temps d'entrer là-dedans il y a des fonds qui se sont constitués pour venir en aide aux pays les plus démunis mais il y a une inégalité devant la pandémie ce qui n'est pas normal dans un système qui se veut multilatéral de coopération internationale au niveau par exemple de l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé qui fait beaucoup d'efforts dans ce domaine mais je pointe un petit peu vers des questions qui ne peuvent plus être résolues dans un cadre national et qui ont besoin d'être résolues dans un cadre plus large et puis il y a un troisième point que je soulève mais peut-être dans la discussion on pourra revenir sur ça c'est au fond la globalisation tout le monde est entré dans la globalisation avec plus ou moins d'espoir pardon mais certainement plus d'espoir que de crainte en se disant qu'on allait assister à un monde nouveau à un monde connecté à un monde de circulation à un monde de circulation des idées aujourd'hui on voit que les idées circulent de moins en moins que des états les empêchent de se développer on voit que les biens circulent de moins en moins parce qu'il y a des sanctions commerciales et on voit surtout que la globalisation n'apporte pas une égalité des chances ce n'est plus un long fleuve tranquille je veux bien mais la répartition ou les chances ou les opportunités ouvertes par la globalisation sont en train de s'amenuiser et de se répercuter de manière négative y compris dans le cadre des sociétés internes regardez par exemple la capacité pour quelqu'un qui est dans un système globalisé qui a fait de bonnes études parce que ses parents peut-être ont pu lui assurer des études qui est allé dans de bonnes universités qui a obtenu de bons diplômes comme ceux de l'HEM par exemple et qui peut trouver du travail et s'adapter et véritablement bénéficier de tous les acquis de la globalisation il peut faire un stage au Maroc mais décider de continuer son stage aux Etats-Unis puis de trouver un travail à Singapour et de finir par prendre un job à Bruxelles ça ce sont les grands bénéficiaires de la globalisation et puis il y a des gens qui pour aller de la campagne à la ville sont pénalisés par les produits de l'essence ces gens sont attachés à un lieu ils ne peuvent pas se détacher le paradoxe de la globalisation c'est que elle vous fait devenir une personne qui vient de nulle part et qui va nulle part parce qu'elle va partout quand j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir circuler trouver mon bonheur passer mes vacances trouver du travail ailleurs que chez moi je me sens véritablement bénéficiaire de la globalisation j'ai la faculté le loisir et la possibilité de circuler et d'autres personnes précisément dans ce contexte de globalisation qui voient leur espace de vie se réduire et donc ne serait-ce que la fracturation la fracture pardon numérique entre des populations qui s'adaptent à cette nouvelle intelligence économique si j'ose dire et d'autres qui n'ont pas la possibilité d'accéder à cet espace ouvert donc réguler la globalisation réguler l'accès aux données réguler les possibilités pour tout le monde d'avoir non pas les mêmes avantages mais peut-être travailler à égaliser les chances dans ce qui est une nouvelle économie mondiale et globale conduite essentiellement par le renouveau technologique mais en favorisant l'accès au technologique l'accès à la clé technologique pour la plupart des gens sinon vous allez faire des analphabètes technologiques et on sait aujourd'hui que s'il n'y a pas la technologie s'il n'y a pas le passage au numérique dans le domaine du commerce dans le domaine de l'éducation on est effectivement pénalisé donc il faut travailler sur toutes ces questions et questionner la globalisation ne pas l'accepter comme un état de fait parce que c'est un état de fait créateur d'injustice il faut que ce soit extrêmement clair surtout pour des pays qui luttent pour sortir de leur état de dépendance économique et qui luttent pour véritablement donner à leurs citoyens tous les moyens de progresser et de rayonner alors et j'arrive à mon point mon troisième point qui est un point de conclusion qu'est-ce qu'on peut déduire de tout cela au vu si vous voulez de ces violences qui nous entourent de cette contestation qui monte des inégalités économiques je vous disais tout à l'heure que trois grands ensembles l'ensemble européen la Chine qui est un continent en soi les États-Unis monopolisent ou totalisent plutôt presque les deux tiers du PIB mondial ce qui fait que beaucoup d'économies sont laissées pour compte dans ce développement donc les inégalités s'accroissent au plan mondial la montée aussi pour quelqu'un qui s'intéresse aux relations internationales c'est de voir le poids des budgets militaires et c'est quand même inquiétant alors en soi s'entourer se protéger c'est très bien je veux dire que personne aucun État ne peut concevoir que sa sécurité ne soit pas assurée je veux dire c'est le minimum des obligations de 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 dirigeants de faire cela mais quand vous voyez une course aux armements se mettre en place et vous voyez monter les budgets militaires alors que des gens vous disent mais je ne fais que me préparer me préparer à quoi ? ah je ne crois pas à la guerre je ne vais pas faire la guerre mais je me prépare à la guerre c'est là ce qui est inquiétant nous enseignons notamment parce que un grand philosophe comme Thomas Hobbes qui a écrit le néphiata disait que la guerre est dans les têtes avant d'être dans les faits c'est quand vous avez une orientation de méfiance une orientation hostile qu'au lieu de discuter avec votre voisin vous commencez à vous à vous à vous renforcer on peut dire que quelque part la voie diplomatique est bouchée et qu'on ne fait plus confiance à l'avenir donc c'est c'est un des des moyens qui nous interpellent sur cet état du monde alors que faire devant des situations comme celle-là je vois trois pistes trois pistes mais qui sont vraiment des pistes extrêmement larges mais quitte à ce que dans la discussion on fasse des points d'application qu'on aille voir ce qui se passe au nord au sud à l'est ou à l'ouest dans les pays qui vous intéressent le premier c'est au fond comment aller vers un monde de plus en plus intégré comment faire aujourd'hui qu'aucun état dans aucune région dans aucune région du monde ne soit laissé pour compte alors que autour de lui en Afrique on utilise beaucoup ce terme dans la sous-région par exemple il y ait véritablement des états qui soient laissés pour compte aujourd'hui il n'y a pas d'accès direct à la globalisation ça ne veut rien dire qu'un état se globalise qu'une nation accède à la globalisation on va de l'état nation à la globalisation en passant par la régionalisation la première forme de la globalisation c'est la régionalisation c'est quand vous mettez en place une économie intégrée l'Afrique a une ambition formidable qui est portée par différentes régions d'Afrique qui est de faire du continent africain une zone de libre-échange c'est-à-dire d'ouvrir l'intégration par le commerce par les échanges commerciaux à l'ensemble de l'Afrique il y a par exemple des unités je pense par exemple à la CDAO en Afrique je pense à l'union économique d'Afrique australe donc aujourd'hui personne n'est une île personne ne peut vivre solitaire il faut absolument faire bâtir un avenir en commun aucun avenir ne peut se bâtir tout seul pourquoi je le dis ? je le dis d'autant plus sérieusement que nous sommes guettés par des réactions populistes or qu'est-ce que c'est que le populisme ? c'est la forme intempestive du nationalisme de l'égoïsme national quand vous dites oui mais les institutions ça ne m'intéresse pas deux droits internationales ne m'intéressent pas moi c'est ma nation d'abord alors je vais parler de personne n'est-ce pas je ne sais pas moi je vais noyer le poisson Zimbabwe first par exemple d'abord d'abord moi et puis et pas les autres bon c'est une forme de nationalisme le nationalisme quand il est quand il n'est pas un vrai patriotisme et peut conduire à des situations de méfiance et de tension dans le monde donc comment travailler à renforcer les liens de coopération d'intégration économique d'échange notamment sur le plan universitaire on ne savait pas l'extraordinaire retombée que cela fait à un étudiant qui sort de son pays pour aller étudier ailleurs qui s'ouvre à d'autres réalités qui parle d'autres réalités avec connaissance de cause c'est formidable donc tout ce qui peut rapprocher tout ce qui peut intégrer tout ce qui peut raffermir tout ce qui peut créer des liens que ce soit au plan culturel au plan commercial même au plan politique ou quand je l'ai signalé au plan culturel et des idées tout cela fait aller dans le bon sens au contraire se replier sur soi aujourd'hui est devenu suicidaire le deuxième point le deuxième point c'est un défaut peut-être des politistes ou des internationalistes c'est il y a des conflits on sait les analyser on sait grande prétention mais on sait plus ou moins les analyser on sait plus ou moins comprendre ce que nous appelons les clés ou les facteurs de la conflictualité est-ce qu'on s'intéresse suffisamment aux clés de la paix moi je suis essentiellement je viens d'une institution dans laquelle j'assure effectivement des cours de géopolitique mais aussi je suis intervenu dans des cadres plus institutionnels des cours de médiation comment résoudre un conflit comment s'installer autour d'une table comment faire valoir des solutions qui sont gagnant-gagnant plutôt que de chercher à écraser et à avoir toujours le dernier mot la supériorité sur l'autre ou à se résoudre à résoudre les problèmes se résoudre à résoudre les problèmes par la violence comment on fait et les efforts de médiation ne sont pas ne sont pas suffisants les femmes et les hommes de paix qui sont nombreux dans les pays au plan international ne sont pas suffisamment outillés organisés pour intervenir sur des champs de conflictualité en essayant de rapprocher des points de vue il n'y a pas de plus beau métier que celui-là mais à condition de le faire dans le respect des autres dans la dignité des autres et en favorisant des solutions en essayant de se mettre à l'écoute parce que personne ne va de gaieté de cœur vers le conflit le conflit est une dernière extrémité une dernière nécessité on utilise le terme souvent la guerre en ultime instance ça veut dire qu'il y a d'autres instances alors est-ce qu'on les valorise est-ce qu'on travaille là-dessus est-ce qu'il y a des efforts de médiation je le dis je regarde autour de nous au Maroc aujourd'hui un conflit en Libye qui perdure comment faire ce n'est pas normal que le conflit de Palestine s'éternise ce n'est pas normal que le blocage en Syrie continue ce n'est pas normal que la question du Cachemire continue à se poser je veux dire on appelle ces conflits des conflits gelés mais pourquoi les gelés on peut pourquoi les congeler les gelés est-ce qu'on ne peut pas les déjeler bon il y a donc tout un effort à faire sur une concertation comme celle-là c'est d'abord l'oeuvre de ceux qui travaillent intellectuellement je ne dis pas que un travail intellectuellement suffit mais je veux dire c'est important d'avoir des outils d'avoir une bonne diagnostic d'avoir une bonne connaissance et de porter ensuite ces méthodes que ce soit au plan des Nations Unies et de travailler un peu là-dessus et le dernier point moi j'ai beaucoup incité au départ vous vous souvenez de cette présentation je dis au fond le système international quand on parle système international à des étudiants ou pas à des étudiants d'ailleurs on dit le système composé par les États est-ce qu'on est sûr que le système international est composé uniquement par des États la réponse est évidemment non l'État aujourd'hui est contesté alors il est bien et mal contesté il est contesté par des acteurs qu'on appelle les ANE les acteurs non étatiques alors je ne parle pas des méchants c'est-à-dire des groupes terroristes qui sont des acteurs non étatiques mais je pense par exemple à de grandes institutions qui font partie de ce qu'on appelle le GAFAM n'est-ce pas les grands groupes qui sont des groupes de capitalisation boursière immense quand vous pensez que Google Apple Facebook qui a changé de nom ou Microsoft c'est des capitalisations boursières de l'ordre d'un trillion c'est-à-dire de mille millions de dollars un trillion un trillion de dollars un trillion de dollars je ne sais pas le PIB de la France c'est 2700 milliards l'Allemagne c'est presque 4000 milliards mais vous avez les 5 ou 4 ou 5 grands groupes de des GAFAM qui mobilisent à eux seuls 4 ou 5 mille milliards alors je ne parle pas des états plus petits au plan du PIB mais vous imaginez la puissance que c'est en capitalisation boursière pour ces je ne sais pas moins 60-70 états dans le monde pour arriver et encore il faut qu'il y ait des états puissants pour arriver au montant de la capitalisation boursière des sociétés du numérique aujourd'hui bon donc voilà un acteur non étatique qui joue d'ailleurs vous avez suivi tout cela dans le système international vous avez les possibilités d'échapper à la fiscalité normale donc il peut ruser avec l'état donc on insiste à un état qui a peur de se laisser dépasser par des stratégies de sociétés immenses et importantes et qui va aller à la poursuite de voir s'ils payent leurs impôts sur place ou s'il n'est pas une évasion fiscale tout à fait normale parce qu'ils vont jouer sur les avantages fiscaux que tel ou tel état présente par rapport à tel autre là où on paye moins d'impôts bon donc il y a des acteurs non étatiques comme les acteurs économiques qui jouent un rôle important il faut les intégrer ils font partie du système international mais où est-ce qu'on peut en discuter je ne veux pas d'instance internationale où les ANE sont représentées il faut démocratiser les relations internationales et donc faire accéder au monde de l'international des acteurs qui ne sont pas seulement des états mais qui participent au développement des relations internationales contemporaines et pas seulement du système composé par les états de la même manière on peut plaider aussi sur le dialogue entre le dialogue entre les civilisations et à boire et à manger j'aime pas beaucoup l'expression mais d'un autre côté j'aime beaucoup ce qui se cache derrière cette expression c'est-à-dire la nécessité des cultures aujourd'hui plus on va vers la globalisation plus on va vers la diversité parce qu'on est guetté par l'uniformité et plus vous êtes uniforme parce que le marché vous aligne et vous condamne à porter les mêmes habits à manger les mêmes nourritures et plus vous allez vers plus de particularités et de distinctions et plus vous tenez à votre identité ce qui est tout à fait normal donc ce soit au plan culturel au plan des identités parlons aussi au plan du du discours interreligieux le dialogue des religions au lieu de monter les religions les unes contre les autres selon une espèce de principe qu'elles sont condamnées au choc de vérité contradictoire comment faire ensemble pour partager une même aspiration à la vérité à la transcendance sans que véritablement il y ait une manipulation des religions par des états ou par des groupes ou par des individus ça ça fait partie du travail d'une société civile qui de plus en plus monte à la vie internationale contacte d'autres sociétés civiles je vous dis j'ai quelques réticences à utiliser le terme de société civile internationale parce qu'il n'y a pas un monde international unifié ou un état international pour qu'il y ait une société internationale civile en face mais cette collaboration des associations internationales des groupes internationaux des groupes religieux des groupes culturels des groupes politiques par affinité tout cela est nécessaire au plan de la planète et cela effectivement risque de changer un jour la configuration des sociétés internationales et peut-être nous faire sortir d'une impasse qui ne voit que le dialogue avec les états ou que les intérêts de l'état et ce n'est pas ce n'est pas anormal que les états s'occupent de leurs intérêts etc. mais faire entendre des voix autres qui porteraient des considérations autres qui diraient oui mais c'est très important qu'on traite ensemble des problèmes qui nous concernent tous et que les états ont tendance à traiter sur un plan de leurs seuls intérêts pourquoi ne pas penser à ce monde et organiser ce monde et ce n'est pas tellement une vue de l'esprit le monde tel qu'il se dirige tel qu'il s'ouvre du fait des technologies je ne pense pas à quelque chose de plus large du fait qu'il s'ouvre les uns sur les autres la nécessité la circulation notamment des jeunes générations aujourd'hui tout cela peut préfigurer d'un monde dans lequel nous ne serions pas condamnés à répéter le passé voilà je crois que je suis arrivé au terme de cette présentation je vous remercie de l'avoir suivi et je retourne en quelque sorte je donne la parole si je ne donne aucune parole moi c'est là c'est quelqu'un que d'autre c'est Merdi qui me donne la parole donc voilà je lui la restitue merci beaucoup de votre intervention merci monsieur Maïla pour votre intervention extrêmement intéressante je pense qu'on a pu faire un petit voyage sur différentes différentes zones géographiques de 1 et sur différentes problématiques surtout alors ça a attisé énormément d'interrogations et de curiosités de la part de la part de nos auditeurs donc j'ai réussi un petit peu à regarder à regarder les questions qui ont été posées et peut-être les classer par par catégorie on va dire alors il y en a beaucoup qui posent justement la question la fameuse question onusienne dans le sens où l'ordre international qui est en cours de réajustement depuis ces nouvelles problématiques on pense qu'il y a une utilisation abusive des vétos et ce qui reflète forcément une mauvaise gouvernance internationale est-ce qu'il ne serait pas finalement temps à votre avis de revoir les fondements profonds de l'ONU voilà donc revoir un petit peu le conseil de sécurité qui a démontré un petit peu ses limites depuis ces dernières décennies notamment avec le système veto je ne sais pas ce que vous en pensez voilà la parole est à vous oui à ces questions fondamentales mais je voudrais dire aux auditeurs ceux qui nous suivent et qui posent cette question que le travail est déjà en cours alors on a plusieurs solutions possibles on a par exemple une proposition qui a été faite notamment par la France mais pas seulement que lorsqu'il y a une question qui concerne un état au conseil de sécurité et qui est concerné par cette question et qui a le droit de veto c'est ça le plus important que sur cette question le veto ne puisse pas s'exercer le droit de veto ne puisse pas s'exercer c'est à dire que si l'Angleterre est impliquée dans un conflit et qu'on veuille le discuter parce que le conflit a une dimension internationale que l'Angleterre ne puisse pas dire non on ne discutera pas donc les états qui peuvent avoir ce droit de veto ne participent pas au vote si le conflit les concerne directement ça c'est une première solution une deuxième solution mais on y réfléchit depuis longtemps et je vais vous dire pourquoi ça n'est pas encore en train de marcher c'est de dire de deux choses l'une où on supprime le droit de veto bon mais ça c'est un peu utopique tous les états n'ont pas malheureusement le même poids ils n'ont pas la même force et on a besoin de cette force parfois pour de bonnes raisons notamment pour se transporter sur les missions de paix il n'y a pas une armée de l'ONU donc on va faire appel à des États qui vont donner des hélicoptères des chars des troupes et on a besoin on a besoin d'eux donc on a besoin de les garder dans la boucle de concertation mais on peut faire deux choses on peut à ce moment-là ou élargir le conseil de sécurité et dire la question que je posais est-ce que le Brésil l'Amérique du Sud n'est pas représentée on peut pas demander on peut demander peut-être au Brésil d'y être est-ce que c'est normal que le Japon ne soit pas là est-ce que c'est normal que l'Inde ne figure pas parmi les membres alors je vais pas dire permanent mais pourquoi pas pourquoi pas permanent mais doté d'une certaine permanence et pas ce retour cyclique donc on peut l'élargir en donnant une permanence quasi similaire mais ça il faut réformer le conseil de sécurité aux membres permanents et notamment à des représentants des États mais pour aller directement au but pour ne pas nous cacher derrière notre petit doigt qu'est-ce que ça suppose ça suppose souvent de s'entendre sur le pays qui doit représenter un continent vous mettriez l'Argentine ou le Brésil au conseil de sécurité s'il fallait représenter l'Amérique du Sud vous me répondrez peut-être je mets les deux mais à ce moment-là ça devient pléthorique la prise de décision vous ouvrez sur l'Asie vous mettez l'Inde mais vous allez fâcher immédiatement le Pakistan donc ces tentatives qui ont lieu aux Nations Unies servent souvent à la représentativité de l'État qui a pour fonction de représenter le continent dans lequel il se trouve et donc à une rivalité des États entre eux mais beaucoup questionnent par exemple le fait qu'au conseil de sécurité il y ait trois États occidentaux sur cinq enfin occidentaux de manière générique entre les États-Unis la France et l'Angleterre beaucoup la Grande-Bretagne beaucoup contestent que la France et la Grande-Bretagne qui étaient des nations qui sont des nations européennes mais deux représentaient l'Union Européenne maintenant avec le Brexit les Anglais sont sortis de l'Union Européenne donc ce sont ces questions-là qui sont importantes on pense aussi élargir le cycle de renouvellement ou élargir le cycle de recrutement ou l'assiette des 10 passer à 5 plus 15 par exemple d'avoir un conseil de sécurité de 20 personnes au nom de la représentation la plus large possible et en même temps on se dit est-ce que c'est l'efficacité est-ce que la prise de décision déjà à 5 et à 15 5 plus 10 à 15 est compliqué à 20 ou à 25 donc il y a des solutions mais ce à la fois à des problèmes d'efficacité et à des problèmes ne le cachant pas de représentation politique qui représente le continent qui représente la région donc il y a une compétition des États et si les choses ne bougent pas ne pensez pas que c'est par volonté de les bloquer certainement qu'il y a quelque part une volonté je vous disais la compétition entre les puissances établies et les puissances émergentes on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des États qui jouent la montre et qui jouent le fait du blocage mais sur un plan plus objectif quelle est l'alternative là aussi il faut y réfléchir Merci merci monsieur Maïla alors partons un petit peu un petit peu vers le continent européen de l'Est parlons Ukraine alors concernant l'Ukraine il y a pas mal de questions qui se posent en fait la guerre en Ukraine n'est-elle pas finalement la prémisse d'une redistribution des rôles politiques est-ce qu'on n'est pas en train d'assister justement à un nouvel ordre mondial qui est basé sur la souveraineté donc quelles sont vos projections sur le monde d'après d'après-guerre en Ukraine et quelle place pour les petits pays voilà oui alors oui question de souveraineté je veux bien quelle place pour les petits pays c'est une question importante aussi alors la guerre en Ukraine a plusieurs dimensions et elle a surtout pour ne pas généraliser une dimension contextuelle qui est extrêmement importante c'est la non-résolution de la recomposition de l'Union soviétique en fédération de Russie c'est là on a un petit peu manqué le coche l'Ukraine faisait partie des républiques soviétiques comme les états baltes etc elle a un problème fondamental qui est celui d'être une très grande nation à côté de la de la Russie elle a une autre caractéristique qui est de constituer avec la Biélorussie l'Ukraine et ce qu'on appelle la Russie en tant que telle ce qu'on appelle le monde russe donc il y a beaucoup d'affinités sur le plan identitaire et cette guerre a malheureusement cette dimension d'être une guerre alors je vais m'avancer sur le terme fratricide ce sont des personnes qui parlent la même langue ou à peu près qui sont liées par des liens de l'histoire donc c'est une guerre civile bien que ce soit d'une certaine manière on est bien d'accord une guerre civile parce que au fond ce sont des frères russes je mets tout ça en Libye mais d'un autre côté et là ceux qui ont posé la question ont parfaitement raison de la poser il y a une question de souveraineté et ceux qui prennent partie pour l'Ukraine pensent qu'effectivement en envahissant l'Ukraine la Russie a empiété sur un principe essentiel qui est celui de la souveraineté si les nations des Nations Unies sont bâties sur un principe je pense à l'article 2 de la Charte des Nations Unies je pense à l'article 4 aussi c'est sur cette idée du respect des frontières nous sommes dans un monde avec des frontières qui sont souvent ce qu'elles sont mais si on s'amusait tous les jours pour les besoins de cause nationale ou pour des besoins légitimes ou économiques de rectifier les frontières vous imaginez ce qu'il serait alors je le dis d'autant plus que nous sommes en Maroc et que nous sommes en Afrique il y a un article 2 de la Charte de l'Union africaine alors que je traduis un peu pour résumer qui dit il est interdit de modifier les frontières issues de la décolonisation c'est à dire que si on s'amusait par la force par la force parce que par la négociation tout peut arriver c'est pour ça que je plaidais pour la médiation ça veut pas dire qu'il y a des questions et on les met sous le tapis et on me dit j'oublie non on peut discuter mais décider par la force de rentrer chez le voisin et d'annexer une partie bon c'est ce qui s'est passé en Crimée qui a été annexé en 2014 par la Russie donc c'est cet aspect de souveraineté et ceux qui vous ont posé la question ont raison de penser la gravité de l'interpellation parce que si quelque chose de la sorte était avalisée acceptée accréditée imaginez la porte ouverte à tous ces empiétements par la force de souveraineté et donc les Nations Unies sont bâties sur ce respect de la souveraineté mais malheureusement on n'arrive pas à le faire valoir puisqu'on tombe un peu sur l'impuissance des Nations Unies une deuxième question peut-être que votre vous interprète que vos interlocuteurs n'ont pas pensé est-ce que la souveraineté et ça c'est une réflexion en plus long terme est-ce que la souveraineté est un absolu c'est-à-dire une fois que j'ai dit et c'est normal que je suis souverain que je suis indépendant que je prends les décisions qui s'imposent sur mon territoire et que personne ne me dicte ma politique et ma volonté il n'y a pas de volonté au-dessus de la volonté du peuple donc c'est pas un autre peuple qui va dicter à un peuple sa volonté à lui contre l'agent est-ce que la volonté permet de faire n'importe quoi cette question s'est posée notamment mais va se poser sur le plan politique elle s'est posée notamment sur les questions de massacres de génocide souvent des états qui recouraient à des solutions de ce qu'on appelle les crimes de masse en droit international rapidement pour ne pas les distinguer les unes des autres est-ce qu'on a le droit de dire ben écoutez moi je réprime ma population et si l'ONU me pose des questions je lui réponds ça ne vous reverte pas je suis souverain est-ce que la souveraineté est un visa pour l'impunité voilà une question qui se pose en termes d'éthique des relations internationales il y a une première partie de la réponse qui a été de dire non il y a ce qu'on appelle la sécurité humaine la sécurité des peuples quelqu'un ou une autorité qui méprise son propre peuple on ne peut pas dire comme au cinéma silence en tour bon on ne peut pas le dire et on a appelé cette théorie la théorie de la sécurité humaine et qui dit que la souveraineté c'est un ensemble de droits mais c'est aussi une responsabilité ce qu'on appelle la théorie de la souveraineté responsable sous prétexte que vous êtes souverain vous n'oubliez pas que vous êtes responsable de votre peuple et massacrer un peuple en disant aux autres je suis souverain c'est une souveraineté qui se conduit de manière irresponsable voilà un peu toutes ces questions merci aux personnes qui l'ont posé parce qu'on touche véritablement au cœur de la construction du système international et de se dire bon ce qui valait peut-être en 1945 aujourd'hui dans un monde connecté on ne pouvait pas voir ce qui s'est passé au Rwanda voir ce qui s'est passé en Angoslavie voir ce qui peut se passer en Éthiopie au Tigré et dire parce qu'on voit aujourd'hui c'est ça le problème enfin ça le problème c'est ça la chance c'est qu'on documente on voit il y a des reporters il y a des analystes internationaux il y a des universitaires donc on porte à la connaissance des gens et la pire des choses c'est de se taire quand on a connaissance de quelque chose on peut dire je ne savais pas mais aujourd'hui est-ce qu'on peut dire je ne savais pas avec tous les moyens dont nous disposons et dont nous disposerons à l'avenir tout à fait merci beaucoup monsieur Maïla partons un petit peu pour ne pas faire de jaloux sur le continent sur le continent asiatique et si vous me posez la question justement de ces nouveaux pôles asiatiques voire même africains aussi qui sont en train de grandir notamment avec les BRICS etc et du coup ça commence à vraiment devenir depuis quelques années déjà un défi pour les pays puissants dans le domaine économique et politique alors justement ces émergences de ces nouveaux pôles est-ce qu'ils représentent forcément une menace pour le monde multipolaire aujourd'hui ? Non moi je répondrai d'emblée à la dernière partie de votre question non il n'y a pas de menace un pays qui s'affirme qui joue un rôle économique de leadership dans son environnement il est le bienvenu alors c'est vrai que tous les pays ne s'émancipent pas et ne se développent pas de la même manière malheureusement on va dire que dans le monde multipolaire il y a des locomotives et des wagons il y a toujours une économie par exemple si je vais du côté de la CDAO l'Afrique de l'Ouest qui ambitionne de créer une monnaie unique après le passage de la fin du franc CFA par exemple il y a une décision qui a été prise de créer une monnaie qui s'appellerait l'éco la décision a été prise puis elle a été pour 2020 puis elle a été regardée jusqu'en 2027 dans des regroupements comme ceux-là qui sont les bienvenus c'est l'exemple type de ce que j'appelais l'intégration 19 états je crois et je peux me tromper et qui décident de mettre en commun leur économie et peut-être un peu comme l'euro pour certains pays parce que tous les pays de l'Union Européenne n'adoptent pas l'euro et de créer ensemble un marché une union économique et monétaire à terme certainement il faut les accueillir mais on sait que dans ce contexte-là il y a toujours une économie dans la CDAO le Nigeria bien qu'il soit un peu aujourd'hui une économie en convalescence disons le Nigeria est un géant par rapport aux autres pays alors qu'il y a des pays impotents je pense par exemple à la Côte d'Ivoire mais je veux dire le Nigeria quand on va vers l'Afrique c'est le premier PIB africain de l'ordre de 500 milliards ce qui est énorme bon donc fer et désensant mais c'est le même problème regardez par comparaison pour nos auditeurs et l'Union Européenne beaucoup de gens qui sont persifleurs un peu vous diront ah vous avez l'euro qui est la monnaie de l'Union Européenne mais l'euro n'est pas l'autre nom du Deutschmark c'est-à-dire que l'économie dominante effectivement entraîne les autres économies impose la valeur de l'euro par exemple au taux de 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 la valeur de la monnaie la plus puissante et on rebaptise tout ça et on dit ben non c'est plus le Deutschmark il n'y a plus de France il n'y a plus de livre italienne mais il y a toujours une puissance économique qui entraîne alors le monde multipolaire comme ça c'est une chance pour le monde ça ne peut pas être un obstacle au contraire que l'ASEAN qui est l'association qui est la les qui est un regroupement des états de l'Asie du Sud-Ouest donc ce sont des états qui c'est une puissance qui monte et qui joue un rôle important vous avez aussi pour ne pas que nous soyons dans l'irrénisme le plus total et dans la pacification la plus totale vous avez deux choses les états les plus riches ce qu'on appelle les états du G7 les économies occidentales plus le Japon le Canada les États-Unis les économies européennes ont compris que le danger dans ces regroupements dans ces unions notamment au plan international était de ne pas donner l'idée que ces regroupements sont un club de riches et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des réunions qui continuent au niveau du G7 mais de plus en plus on vous parle du G20 et dans le G20 il y a les nouveaux émergents il y a l'Arabie saoudite il y a le Mexique il y a la Turquie donc on intègre ces pays au plan international mais au plan régional effectivement il y a des développements qui se font dans les régions et il faut les saluer il y a aussi des regroupements qui sont eux qu'on peut questionner mais on peut questionner légitimement il ne s'agit pas de les dénigrer par exemple ce qu'on appelle l'organisation de la de Shanghai de la coopération de Shanghai et qui est une coopération entre des états essentiellement la Chine l'Inde les a rejoints la Russie et qui disent écoutez nous on va s'organiser entre nous pour accorder des prêts aux sociétés qui le demandent aux sociétés non pas capitalistiques mais aux états qui le demandent à des conditions qui sont meilleures que ceux de la Banque mondiale c'est une espèce de brique s'élargie en quelque sorte qui dit faisons du commerce entre nous faisons les prêts du FMI monétaire et les prêts de la Banque mondiale surtout sont des prix exorbitants essayons de travailler entre nous ça c'est très bien quand c'est fait dans un but de coopération mais on peut se demander si on n'est pas en train de fracturer le monde et de faire en sorte que des institutions qui ont une vocation internationale c'est pour cela que je me pose des questions parce que par définition le FMI le Fonds monétaire international est international alors si on crée en parallèle des bailleurs de fonds ou des institutions qui vont faire concurrence au Fonds monétaire international sans coordination avec lui on peut se dire qu'effectivement ce n'est peut-être pas l'exemple à multiplier tout en reconnaissant effectivement que quand vous pouvez avoir des prêts à bon marché à meilleur marché que ceux qui vous ont donné par la Banque mondiale ce n'est pas mauvais mais derrière ça il y a par exemple la puissance chinoise et on peut se demander si la Chine ne joue pas sur c'est la question qui se pose vous savez ce qu'on appelle la crise de la dette chinoise en Afrique beaucoup d'États les Chinois sont allés jusqu'à une hauteur de 150 milliards de dollars en prêts à des États africains notamment de la côte orientale de l'Afrique qui aujourd'hui ne peuvent pas payer ni le le service de la dette c'est-à-dire les intérêts et qui peut-être ne peuvent pas rembourser le principal c'est-à-dire le capital de départ et on peut effectivement les Chinois sont en droit de dire écoutez je veux mon argent à un moment donné ou à un autre et donc ces situations-là peuvent conduire à des dominations indirectes c'est pas des dominations directes c'est pas une intervention directe mais c'est une manière de dire par l'économie j'exerce une certaine forme d'hégémonie super merci beaucoup monsieur Maïla une dernière petite question pour l'envoi ce sera la dernière bon vu qu'on est au Maroc la question va se poser d'elle-même au vu de la situation actuelle voilà sur le plan sur le plan géopolitique international comment est-ce que le Maroc peut-il se repositionner ou mieux choisir sa position pour le choix de ses alliés etc oui alors le le Maroc n'échappe pas à la condition commune de ses nouveaux émergents qui légitimement veulent prendre toute leur place le Maroc et il s'est notable sur ce point a fait un effort considérable de révision de sa politique et s'est orienté vers un renforcement des liens sud-sud et donc plutôt que de se tourner dans vous savez ces questions compliquées sur le rapport nord-sud et avec qui on commerce et est-ce qu'on est dépendant du nord pour les conditions des termes de l'échange commercial l'idée a été excellente de s'orienter de plus en plus orienter ses investissements vers les pays de l'ouest africain pour faire extrêmement court ça c'est une orientation qui est véritablement à saluer mais ça n'a été possible parce qu'il y a une décision politique une orientation politique de politique économique qui est salutaire et il y a un deuxième point c'est que la jeunesse marocaine aujourd'hui est en train d'exporter des compétences vers l'Afrique et disons les choses comme elles sont c'est-à-dire qu'elle se met en concurrence avec des experts entre guillemets avec des cadres pour parler directement puisque nous sommes dans le monde du commerce avec des cadres qui ont été formés ailleurs ou qui viennent d'ailleurs regardez un peu ce qu'on appelle le scramble la ruée vers l'Afrique vous avez la Russie qui s'intéresse à l'Afrique vous avez la Chine n'en parlons pas qui est quasiment partout vous avez la Turquie la Turquie vous savez que Turkish Airlines va un peu partout maintenant sur l'ensemble des destinations africaines donc l'Afrique intéresse des états qui ne sont pas africains donc quand le Maroc fait de son de l'Afrique un centre d'intérêt et notamment de son environnement immédiat c'est ce que j'appelais l'intégration régionale fait de l'Afrique de l'Ouest un centre d'intérêt et de l'Afrique de manière plus générale un centre d'intérêt je vois par exemple que les jeunes africains en informatique peuvent aller au Rwanda qui sont en train de s'installer et d'être des conseils en restructuration d'entreprises en Côte d'Ivoire c'est ce développement qu'il faut véritablement favoriser et je pense que le Maroc s'est bien positionné sur cette question alors le monde dans lequel on est et effectivement ni le Maroc ni l'Afrique n'échappent à ce contraste est un monde dans lequel surtout l'Afrique est un monde dans lequel il y a on n'a peut-être pas assez parlé mais on ne pouvait pas parler du tout des interventions étrangères il y a des interventions militaires alors bon tout le monde pense à Wagner aujourd'hui mais commençons par balayer devant notre porte moi je pense à Barkhane venant de France et il y a des interventions qui sont faites au nom de la sécurité bien comprise de la région et de la sécurité aussi de l'Europe puisque l'idée était double et d'un autre côté il faut reconnaître aussi que le résultat des courses sur certaines interventions étrangères extérieures je pense à Barkhane puisqu'on se dit tout n'a pas été un succès la preuve c'est certaines sociétés africaines qui ont demandé à la France je pense au Mali je pense au Burkina Faso je pense à certains questionnements du côté du Niger ou du Tchad si on veut rester en Afrique qui disent est-ce que ces interventions sont les bienvenues est-ce qu'elles sont louables et donc on est pour l'Afrique dans une période de transition qui est extrêmement intéressante parce que il y a des conflits et il y a des mutations politiques qui sont source de déstabilisation interne on est d'accord mais qui peuvent être aussi des sources il ne faut pas que l'Afrique et les Africains nos amis africains oublient qui peuvent être aussi des sources de violence qui sont exportables en quelque sorte et d'un autre côté l'intervention à l'ancienne ça marche nu je veux dire on ne peut plus changer comme ça alors on peut intervenir à la demande d'un pays certainement mais attention il faut jumeler comme l'a fait la mutation de Barkhane mais c'était peut-être un peu trop tard entre sécurité et développement résoudre tous les problèmes de sécurité et des problèmes plus largement de politique par la seule réponse de l'intervention ou du militaire ne suffit pas je veux dire la meilleure sécurité c'est celle que vous obtenez quand vous développez le pays le développement est un frein à l'insécurité donc je ne dis pas que l'intervention n'est pas nécessaire dans certains cas c'est ce que fait l'ONU en déplaçant des missions pour faire cesser les combats mais il faut les doubler ces missions on appelle ça des missions multifonctionnelles c'est en train d'entrer dans le vocabulaire onusien on envoie des troupes pour arrêter les combats mais on met en avant un développement sur l'état de la santé assurer que les enfants vont à l'école apporter de l'aide économique on ne fait pas que du sécuritaire pour le sécuritaire alors ça c'est une réflexion qui se met en place qui s'est mise en place depuis un bout de temps d'ailleurs et qu'il est nécessaire de continuer pour ne pas tomber dans la seule réponse sécuritaire mais je vais vous dire en tant que spécialiste des relations internationales la sécurité quand même est une question essentielle je veux dire la sécurité de la planète la sécurité de l'Afrique la sécurité des sociétés occidentales est une revendication légitime il faut poser ce problème et ne pas exclure du revers de la main en disant c'est l'intervention c'est une ingérence dans les affaires internes on est responsable de la sécurité ou de l'insécurité qu'on génère aussi et encore une fois parce que nous sommes dans un monde de plus en plus relationnel dans un monde de plus en plus connecté et que personne ne peut résoudre ces problèmes tout seul regardez par exemple l'extension des mouvements terroristes leur jonction qui se fait regardez la mutation d'Al-Qaïda en état islamique la jonction qui se fait dans certaines régions pour rester en Afrique entre Al-Qaïda et des mouvements GSPC le mouvement de groupement salafiste et Boko Haram donc il y a des questions qui sont qu'il faut résoudre il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant oui oui mais c'est c'est minime ça non les questions de sécurité sont des questions qui posent problème pour l'état d'abord et pour les populations internes d'abord mais aussi pour le monde environnement régional et extérieur mais toute seule résolue comme ça par le biais du seul militaire effectivement ça ne peut pas être une solution définitive Monsieur Maïla je vous remercie pour votre temps votre disponibilité et de la qualité de l'exposé que vous avez pu nous présenter aujourd'hui je pense que beaucoup d'entre nous ont beaucoup appris merci énormément merci au nom de toute la fondation HEM je vous remercie alors mesdames et messieurs je vous donne rendez-vous dans 15 jours le samedi 4 février de 10h à midi où on reçoit madame Rahma Bourguia donc qui est maître conférencière et professeure universitaire à l'université Mohamed V de Rabat pour parler de l'évaluation de la réforme du système éducatif marocain donc soyez là très bon week-end à vous Monsieur Maïla je vous souhaite un excellent week-end et bon retour à Paris merci beaucoup et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501